L'alternance politique consécutive à la punctoire de Akaïne Isilema, l'opposant historique à ses jours, âgé de 59 ans. Dans le héroïse Stadium de Lusaka, plein à craquer, les Zambiens ont assisté à la passation du pouvoir entre Edgar Lungu et celui qui les succède pour 5 ans à la tête de ce pays. Plusieurs chefs d'État ont participé à cette cérémonie. Parmi les grands invités, le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, qui accompagnait une importante délégation congolaise. Arrivé à Lusaka ce mardi matin, à l'aéroport international Kenneth Kaounda, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo a été accueilli à sa descente de l'avion par le ministre Zambien des Affaires étrangères et de la coopération. Le président congolais a eu droit aux honneurs militaires dignes de son rang. Ensuite, le cortège présidentiel s'est dirigé au stade Omnisport de Lusaka. Dans une cérémonie emprunte d'une ambiance festive, Akaïne Ichilema, président élu, et Mme Moutale Nalumago ont simultanément pris tes serments en jurant fidélité, loyauté et respect à la loi suprême du pays. Le nouveau président zambien a reçu des mains du président de la Cour constitutionnelle les emblèmes du pays à la totale satisfaction de ses compatriotes. Pour la toute première fois, le septième président de la République élue de la Zambie a eu droit à 21 coups de canon. Sans son suivi, les honneurs militaires et passages des troupes en revue en qualité du commandant suprême des forces armées et de la police. Prenant la parole, Félix Anton Tshisekedi Chilombo, en sa qualité du président à l'exercice de l'Union africaine, a rendu hommage au père de l'indépendance zambienne, Kenneth Kaounda, et promet au septième président zambien élu, le soutien total de l'Union africaine. En ce jour historique pour la République de Zambie et pour l'Afrique, je ne pourrais manquer de rendre un vibrant hommage au père de l'indépendance zambienne, le docteur Kenneth Kaounda, dont le rôle et l'attitude ont été charnière dans l'avènement de ce que nous vivons aujourd'hui. De manière très cordiale, Excellence Akahinde Ichilema, chers frères, je vous adresse mes vives et chaleureuses félicitations pour votre brillante élection à la tête de la République de Zambie. Conscient des défis qui sont les vôtres dès aujourd'hui, je vous souhaite un fructueux mandat et vous assure de l'accompagnement de l'Union africaine conformément à ses missions et à ses compétences. Akahinde Ichilema, homme d'affaires autodidacte, a été élu avec 2,8 millions de voix au terme de l'élection présidentielle de 2021, dont les résultats ont été rendus publics par la Commission électorale nationale le 16 août 2021. Nous l'avions dit en l'ouverture de ce journal très cher téléspectateur, les jours passent et se ressemblent depuis 48 heures à la radio, télévision nationale congolaise avec bien sûr ce mouvement de grève décrété, nué, déclenché par le bon syndical. Les dialogues de sourds entre l'employeur et le bon syndical a paralysé la grande machine de l'audiovisuel congolais. Un véritable sapeur-pompier, Patrick Mouyaya, est passé aujourd'hui pour éteindre le feu qui a pris des allures inquiétantes. Cette description de l'admure en sécu aérien aujourd'hui dans ce reportage est signé Elie Tchala et rendu par Yvette Makontema. Le soleil s'est couché ce mercredi 25 août 2021 après avoir fait un ravage sur des agents de la radio-télévision nationale congolaise, épuisés, exténués par une longue journée des grèves. Contrairement au premier jour, aucun accès aux travailleurs n'a été autorisé depuis 6 heures du matin pour justifier un service minimum et pourtant prévu par les grévistes et eux-mêmes. Assis en même les sols, jambes allongées pour certaines, débourent un groupuscule échangeant sur leur avenir. La succession des événements multiplie les revendications des grévistes. C'est-à-dire nous demandons d'abord, nous allons demander au ministre, parce qu'il n'est pas encore sorti, il est là, on va lui demander que le DGA y parte. Parce que le DGA n'a pas de la considération pour le personnel de la RTNC. Il traite tout le monde de menteur, de voleur, de médiocre. C'est-à-dire qu'il n'a pas du respect vis-à-vis de nous qui sommes les agents de la RTNC. Il a toujours des problèmes avec certains directeurs, il a un comportement qui n'est pas digne d'un chef. En deux, nous avons senti qu'il est incompétent. Comme il est incompétent, il doit partir. C'est ça la décision du personnel qui est ici. Alors, la délégation syndicale a des revendications. Le salaire, la rédévance, la CNSS, les 25% qui étaient restés et la nouvelle grille barémique qu'ils ont proposée à la tutelle. Nous attendons à ce que cela soit fait. C'est-à-dire que le ministre prenne les choses en main et avec son collègue du budget qu'il fasse quelque chose pour nous. C'est ce que nous attendons. L'arrivée du ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya Katemboué, en fin de journée, donne une lueur d'espoir à certains des grévistes. Maman les grévistes ! Maman les grévistes ! Patrick Mouyaya Katemboué ordonne l'ouverture des grilles aux grévistes et réunit les syndicalistes pour une solution concertée. Les discussions vont durer des heures et se poursuivront. L'agent de la radio-télévision nationale congolaise qui donne de son temps et savoir pour servir la nation mérite mieux qu'un traitement de survie. La deuxième rencontre, vous avez certainement remarqué au travers de ces belles images, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias, l'a eue avec la délégation syndicale. Les rencontres interdites à la caméra, mais dans la cour de la radio-télévision nationale congolaise, agents et cadres de la TNC étaient mobilisés pour attendre des solutions à leurs préoccupations. Message bien reçu par le patron des médias, QAI, et l'a engagé franc pour s'adresser à la masse laborieuse. Regardez. ... ... Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui, oui. 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 Oui, oui, oui. 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 Oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui. Oui, oui. Oui, oui. de ce pays, mais aussi la tragédie qu'a subie le Congolais du fait justement d'être si riche. La politique aujourd'hui, qui est impulsée par son Excellence M. le Président de la République, de vouloir revaloriser ou impulser le secteur du tourisme. Et là, nous sommes pratiquement dans le secteur du tourisme mémoriel. Ça nous intéresse au plus haut niveau. Si on fout nous dans le Congo central, point des cantonnements des esclaves congolais pour un voyage vers l'inconnu, au-delà de l'Atlantique. Les comités scientifiques du projet international de l'UNESCO, la route des esclaves, exhume cette mémoire commune pour valoriser ces sites. La forêt de Vula, à quelques mètres de l'océan Atlantique. C'est ici que des hommes et des femmes, y compris des enfants, ont été entassés avant de prendre les larges. Autre vestige historique, c'est la grande marmite, ici entourée d'une chaîne appelée la chaîne des esclaves, qui servait en réalité à larguer les amarres d'un navire, mais qui a servi par la suite à enchaîner nos aïeux. Bien avant, le comité scientifique du projet international de l'UNESCO a animé une conférence scientifique sur la traite négrière à l'université Joseph Cassavobu-Deboma, réfère le chemin des esclaves, c'est réécrire l'histoire d'un peuple dont le regard est tourné vers les horizons meilleurs. Environnement mieux, aménagement dans ce journal, pour parler justement de cette vaste campagne de vulgarisation de la politique nationale de l'aménagement du territoire. Les coups d'envoi ont été donnés ce mardi par le ministre d'Etat en charge de l'aménagement du territoire. Maître Guy Luando, Kisangani et Buta sont les premières villes concernées par cette vaste opération. Suivez ce reportage. Lancement tour à tour de la campagne de vulgarisation de la politique nationale de l'aménagement du territoire ce mardi 24 août 2021 à Kisangani dans la province de La Tchopo et à Buta dans les Bazouelais par le ministre d'Etat, ministre de l'aménagement du territoire, Maître Guy Luando Mboyo. A son arrivée à l'aéroport des Bangokas, le ministre d'Etat Guy Luando Mboyo a livré à la presse la raison de son voyage. C'est dans le cas d'une mission officielle que nous sommes là. Les travaux vont durer une semaine. J'ai déjà ici avec moi une bonne partie de mon administration, principalement les secrétaires généraux de mon administration, ainsi que les cadres d'experts du ministère qui vont rester pour faire un travail de collecte de données pour échanger avec toutes les couches de la population. Ils sont concernés par le processus et la réforme de l'aménagement du territoire. Accompagné des experts de son ministère, le patron de l'aménagement du territoire a officiellement lancé l'atelier lié à cette campagne en présence des autorités politico-administratives et des acteurs de la société civile qui militent pour que les réformes du secteur de l'aménagement du territoire atteignent les objectifs voulues par le gouvernement de la République. Tout le monde se déclare, c'est l'éclat, l'atelier sur la vulgarisation, sensibilisation et mise en place de la politique nationale d'aménagement du territoire. Après Kisangani, cap sur la ville de Bouta, dans le Bazouélé, où l'attendait l'autorité provinciale qu'accompagnait le comité provincial de sécurité, le ministre Guy Luandou Mbouïo s'est acquitté à cette deuxième étape de l'objet principal de sa mission, le lancement de l'atelier lié à la vulgarisation de la politique nationale, de l'aménagement du territoire et du programme Revit, « Entendez, repensons à nos villages, villes et territoires, programme qui cadre avec la vision du chef de l'État, Félix-Otan Tshisekidi Chilombo, sur le développement intégral et harmonieux de la République démocratique du Congo, en intelligence avec le plan national de développement stratégique. » L'unité et la cohésion nationale laissent bien le message adressé à la notabilité du Kassai oriental par la ministre Pré, le président de la République, actuellement en séjour dans cette partie du territoire national. Le ministre Pré, le président de la République, Nana Manouanina, s'est adressé ce lundi 23 août à toutes les couches sociales de la province du Kassai oriental, réunies dans la salle de réunion de l'hôtel métropole du Kassai. En présence de madame le gouverneur de province intérimaire, Jeannette Longa Moussamba, du président de l'Assemblée provinciale, Atana Zekabongo Malibongo, occasion propice pour elle de transmettre à la population du Kassai oriental le message du président de la République dont elle est porteuse. Bien avant, l'envoyée spéciale du chef de l'État, Nana Manouanina, a brossé succinctement l'état des lieux de la province du Kassai oriental, miné par des conflits, des divisions, des discriminations qui ont ruiné la province jusqu'à l'État où elle se trouve aujourd'hui. Situation qui inquiète au plus haut point le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président est très inquiet parce qu'il s'est rendu compte que le pays va très mal. On a trouvé le pays dans un État pas bien. Le tout est tellement profond que ça demande du travail et des personnes capables d'aider à ce que nous puissions avancer. Comment vous accompagnez le chef ? Tout ce que vous faites là ne l'accompagne en rien jusque-là. Pas de cohésion, pas d'amour du prochain, pas d'unité. Et vous dites, vous accompagnez le chef. Comment vous l'accompagnez ? Le chef veut que nous puissions nous rendre compte. Personne ne viendra construire le Congo si ce n'est nous-mêmes. La ministre invite les forces vives de la province à la prise de conscience. Il m'a dit de vous dire que tout Congolais doit se sentir à l'aise partout où il est. Pas de tribalisme. Il n'est pas tribal. Soyons unis, s'il vous plaît. Si nous ne sommes pas unis, nous ne ferons rien. S'il n'y a pas de cohésion, tous nos efforts seront jetés dans l'eau. Quels sont-nous ? Quels sont ces péchés qu'on ne peut pas pardonner ? Quels sont ces conflits qu'on ne peut pas gérer ? Quelques intervenants qui ont sollicité et obtenu la parole ont énergiquement condamné des injonctions de Kinshasa qu'ils accusent à la base des conflits au Kassai oriental. Victime d'un incendie qui a pratiquement bouleversé dernièrement les consciences humaines à l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu, Les étudiants qui ont tout perdu, hommes, habits et autres objets de valeur ont été secourus par la fondation de Nesnia Kero qui a construit des maisons préfabriquées au bénéfice de cette communauté étudiante de Bukavu. C'est un acte de sociabilité et d'amour à la nation congolaise en général et aux étudiants de l'Institut supérieur pédagogique en particulier. Voilà comment le directeur général de l'ISP Bukavu, le professeur Patrick Mouzet-Somora, a qualifié l'action de la première dame qui a financé les travaux de maisons préfabriquées au sein de son institution. Patrick Mouzet-Somora l'a dit le samedi 21 août lors de la cérémonie de remise officielle par la fondation de Nesnia Kero, des maisons préfabriquées pour abriter les étudiants victimes du dernier incendie qui s'était produit à l'ISP Bukavu. Il s'agit de cinq blocs de trois chambres chacun avec des toilettes et des douches ainsi que d'un hangar qui servira de cuisine. Le directeur général de l'ISP a exprimé ses remerciements à l'endroit de la première dame de la République démocratique du Congo. Nous remercions la fondation de la première dame, la fondation Mama Denise Nia Kero, qui a tout fait pour que nos étudiants puissent avoir des logements provisoires. C'est le coordonnateur de la fondation de Nesnia Kero, M. Joel Makubikwa, qui a remis officiellement les clés de ces maisons préfabriquées au directeur général de l'ISP Bukavu. Au nom des étudiants de l'ISP, le porte-parole Franco Aboudou a également remercié la fondation de Nesnia Kero pour ses gestes. Premier de mes emplois. A retenir que la cérémonie de la coupure du ruban symbolique a été présidée par la ministre provinciale en charge de l'enseignement, Mme Geneviève Mizoumbi Namutondo, en présence de l'épouse du gouverneur, Mme Coralie Kassi. Bukavu, restons-y pour parler cette fois-ci des redimensionnements du collecteur Kama. Cette approche serait une solution durable pour éviter justement les débordements des eaux qui causent des dégâts matériels et humains dans chaque tombée de pluie. Cela se passe bien sûr dans la ville de Bukavu, comme nous l'avions dit. Reportage. Le rond-point de la place de l'indépendance a été inaccessible suite au dégâts des eaux de la rivière Kawa, jeudi, le 19 août. Vu la résistance des deux murs de soutènement du collecteur Kawa en reconstruction par l'office des routes et sur Kivu, sous financement du gouvernement central, à travers le Foner, la population de Bukavu sollicite au gouvernement congolais le redimensionnement du collecteur de la place de l'indépendance jusqu'à l'avenir industrielle. Nous résumons les problèmes de l'eau à la vie de l'industrie. Il faut commencer tout à l'heure jusqu'à l'obligation qu'il faut des industriels. Il faut se déroulage là en commençant. Il faut qu'il grandisse encore pour collecter l'armée de sa part et d'aussi plus dur. Ce dernier sollicite le plaidoyer du gouverneur de Provence, Théonga Bidjekassi, auprès du gouvernement central pour que les travaux en cours d'exécution par l'office des routes donnent une solution durable à la suite du débordement des eaux causant des dégâts énormes à chaque tombée d'une forte pluie. Si ces travaux restent uniquement pour la protection du rond-point de la place de l'indépendance située au carrefour des routes nationales numéro 5, accès Bukavu-Uvira-Kalemi, de la route nationale numéro 2, accès Bukavu-Muinga, et de la route nationale numéro 2, accès Bukavu-Goma, la ville de Bukavu restera toujours sous les chocs quand la pluie tombe. Travaux de réhabilitation également sur la route de Lodja et Benadibélé, dans les territoires mieux, dans la province de Sankourou, les travaux exécutés par l'office des routes sur financement du faunaire, mais il faut renforcer la capacité financière avant le début de la saison des pluies, sinon le pire s'en suivra. Explication donnée par le directeur provincial de l'office des routes de Sankourou, l'ingénieur Patrick Mabita, on l'écoute. On fait 440 de Dibélé, parce que sur cet axe Lodja-Dibélé, nous avons en fait trois chantiers. Le premier chantier, nous l'avons commencé au PK0, du côté Lodja, en venant vers Dibélé. Le deuxième chantier, nous l'avons commencé au milieu de notre Rougier. Le troisième chantier, qui est ici, au PK, nous avons préféré commencer aussi pour faire l'ouverture de piste avec le bildozer que vous voyez, parce que la route ici n'existe pas. Les camions qui passent par ici, ils empruntent une variante de l'autre côté, mais nous devons rentrer sur l'axe principal, qui est l'axe que nous sommes en train d'ouvrir, dans laquelle on est en train de faire le débroussaillage, décapage, désherbage, en grosso modo, ce qui est l'ouverture des pistes. Voilà un peu ce que nous pouvons dire de cet axe. Mais nous allons demander à notre partenaire financier de pouvoir un peu essayer d'accélérer avec le décaissement, parce que nous sommes en pleine saison sèche. C'est pourquoi nous travaillons comme ça, sans beaucoup de difficultés majeures liées aux intempéries ainsi qu'à la pluie, au fait. Mais nous craignons que le décaissement intervient un peu en retard en pleine saison de pluie. C'est vrai que nous sommes en pleine saison sèche. Le chef de l'État, l'autorité de l'État, sur l'ensemble du territoire national, et le gesteur du Sénat, Carola Guito, a transmis ce message à la population du Basile, du Habitat, une contrée qui mérite une attention soutenue des gouvernants à tous les niveaux. C'est à l'image d'une entrée dans Jérusalem qui a été réservée ce mardi 24 août de l'État à la sénatrice Carole Adéry. La conscience parlementaire, comme le veulent les us et coutumes du Parlement, et pour vulgariser, expliquer à ses frères du Basuelet l'engagement du chef de l'État et de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Je suis venu remercier de plus la population du Basile. C'est grâce à ça que je suis venue question du Sénat et de leur soutien, leur prière m'accompagne. et aujourd'hui, je représente la province du Basile. Je représente le temps de sensibiliser la population sur toutes les actions que mène le président de la République, Félix Antoine Chiseke de Tchilombo, pour ce qui est de la restauration de l'autorité de l'État, de la paix, de la sécurité. Cet arrivée de la sénatrice Carole Aguito est aussi ponctuée par la remise officielle à la province d'un dispositif d'économie publique, à base d'énergie pour éclairer 5 kilomètres de la voie de Bouta au profit de la population. Pendant son séjour, une série d'actions est prévue, notamment la remise des forages d'eau et des crédits à plus de 300 femmes qui exercent le petit commerce dans la ville de Bouta et ses périphéries. Et on termine ce journal par cette visite d'une dernière fois. ...intérim du Oulomami dans le territoire de Kabongo, le chef de l'exécutif provincial est allé palper du doigt les réalités socio-économiques qui prévalent sur le terrain. Suivez. Première itinérance depuis sa prise de fonction en qualité du gouverneur est intérimement. Vendredi 20 août 2021, Kabamba Ilungwabatame débarque dans son Kabongo natal. Honneur militaire, une foule en ligne qui réjouit l'accueil de l'Iran digne d'un prince. Le monde a vécu. Et c'était du vrai. Le gouverneur est intérim accompagné des membres de sa délégation inspecte une tête d'érosion qui s'écrie au cœur de la cité de Lubaï. Un malaise au sein de la population lambda. A l'issue de cette inspection, Kabamba Ilungwabatame prend la mesure qui s'impose et instruit les responsables de l'Agence Conglaise des Grands Travaux pour s'investir sur la situation. La population de Kabongo exulte et salue la grandeur d'âme du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, à la place de la tribune de Lubiaï, Kabamba Ilungwabatame demande à la population de soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, qui a déjà relancé les travaux de la route 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 Oui, cette vision est restée gravée dans la mémoire des cas bongolais qui traduisent leur gratitude aux premiers citoyens de la République démocratique du Congo qui a mis sa confiance à l'un de ses d'une fils, Kabamba Ilungwabatame Anani. Rappel d'un seul grand titre dans cette édition d'information très chers téléspectateurs après le dialogue de sourds entre l'employeur et les bons syndicats de la radio-télévision nationale congolaise et une lueur d'espoir se dessine avec Patrick Mouyaya qui joue le sapeur-pompier le ministre de la communication et médias a rencontré séparément aujourd'hui le directeur général est intérim et le directeur de la RTNC d'une part et la délégation syndicale la masse laborieuse de l'autre part pour trouver justement des solutions afin de mettre fin à cette greffe qui a paralysé pratiquement pendant 48 heures la grande machine audiovisuelle congolais Merci d'avoir suivi ce journal Merci à Diane Balaka qui a concouru à sa rédaction Merci à Patrick Cachala qui l'a réalisé Merci à Jacques Caboaba qui l'a coordonné Merci également à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis Merci à toute l'équipe technique Merci à tous